Bonjour à tous ! Aujourd'hui, nous allons voir comment votre Casio FX92 Plus Spécial Collège peut vous aider à vérifier vos calculs. Premier exemple, on me demande de résoudre cette équation. Donc j'ai fait des calculs, et j'arrive à x égale à 2 divisé par 3. Est-ce que ma solution est bonne ou pas ? Alors voici deux techniques pour vérifier si notre résultat est correct. Donc je vais mettre 2 sur 3 que je vais stocker dans x. Et maintenant, je vais réécrire l'expression qui est à gauche, c'est-à-dire x divisé par 4, je me déplace à droite, plus 11, 2 points, et 2x moins 3. Donc la machine va remplacer x par 2 tiers, et elle me dit que le côté gauche vaut 67 divisé par 6. Et si je fais exécute, il me dit que le côté droit fait moins 5 sur 3. Donc on voit que les deux sont différents, et malheureusement, la solution que j'ai trouvée n'est donc pas la bonne. Vous pouvez également utiliser la technique suivante. Vous faites 2 tiers sto x, et ensuite, vous allez dans le menu 6 avec la balance. Donc là, je réécris x sur 4 plus 11 égale 2x moins 3. Exécute, et il nous répond que c'est faux. Alors la calculatrice peut nous aider à résoudre cette équation. Je vais retourner dans le menu 1. Donc on doit mettre tous les x d'un même côté, et tous les nombres de l'autre. Donc par exemple, si je mets les x du côté droit, je vais avoir 2x moins x sur 4. Et pour le côté gauche, 11, et le moins 3 se transforme en plus 3. Donc pour trouver combien il y a de x à droite, vous pouvez faire 2, donc sans mettre le x, simplement le 2, moins 1 divisé par 4. Donc fraction, 1 sur 4. Exécute, et il me répond 7 quarts. Donc 7 quarts de x. Et 11 plus 3, je peux le faire de tête, ça fait 14. Pour éliminer le 7 quarts, je vais multiplier par 4 et diviser par 7. Donc je vais avoir x à droite, et 14 fois 4 divisé par 7. 14 fois 4 divisé par 7, égal à 8. Donc on va vérifier que 8 est bien solution de l'équation. Donc je fais 8 sto x. Je réécris l'expression de gauche, 2 points et 2x moins 3. Exécute, donc il me répond que ça fait 13 pour le côté gauche, et 13 pour le côté droit. Deuxième type d'exercice où votre calculatrice peut vous aider, c'est pour la résolution de système. Donc là on me demande de résoudre ce système en utilisant la méthode par substitution. On va déjà commencer par trouver quelle est la solution finale. Pour ça je vais dans menu, et je prends le numéro 5 qui s'appelle équation. Donc on retrouve système d'équation. Il me demande combien il y a d'inconnus. Donc moi j'ai x et y, c'est-à-dire deux inconnus. Et maintenant il faut que je rentre les coefficients. Quel est le nombre devant x ? Quel est le nombre devant y ? Égal et un nombre du côté droit. Donc il y a combien de x ? Eh bien j'ai 1x. Donc ne mettez pas 0, c'est bien 1. Combien de y ? Moins 3. De l'autre côté j'ai un 2. Et pour la deuxième ligne, j'ai 2x, moins 7, y, et 6. Une fois que vous avez recopié les coefficients, vous faites exécute. Il vous dit que x va être égal à moins 4, et y à moins 2. Alors bien entendu, je ne peux pas écrire directement la solution sur ma copie, mais ça va me permettre de vérifier mes calculs. Donc la méthode par substitution, c'est écrire une des deux inconnues, par exemple x, en fonction du y. Donc là je peux dire que x, c'est pareil que 2, et le moins 3y, je le mets de l'autre côté, donc plus 3y. Donc la lettre x, je peux la remplacer par 2 plus 3y. Donc si je le fais dans la deuxième équation, ça me fait deux fois, entre parenthèses, et je remplace x par 2 plus 3y. Moins 7y est égal à 6. Donc là je vais développer, et je vais faire exprès de me tromper dans le calcul. Donc 2 fois 2, 4, et 2 fois 3, au lieu de mettre 6, je vais mettre 5. Donc 5y, moins 7y, est égal à 6. Donc à n'importe quel moment, vous allez pouvoir, avec votre calculatrice, vérifier si votre calcul est correct ou pas. Pour ça, je vais mémoriser moins 4 dans la mémoire x, donc sto x, j'efface, et pareil, moins 2, je le stocke dans y. Donc maintenant dans x, j'ai moins 4, et dans y, j'ai moins 2. donc je vais taper ce qui est à gauche, 4 plus 5y, moins 7y, et si le calcul sur ma feuille est correct, ça doit faire 6. Donc je fais exécute, et il me répond que ça fait 8. Ça veut dire qu'il y a une erreur dans mon calcul. Donc là je vérifie, et je me rends compte que 2 fois 3, ça ne fait pas 5, mais 6. Donc je reviens sur ma ligne avec les petites flèches, je remplace le 5 par un 6, et il me répond que ça fait bien 6 de l'autre côté. Donc 6y moins 7y, ça fait moins y, égale 6, et je mets le 4 du côté droit, donc 6 moins 4. Ce qui veut dire que moins y est égal à 2, et donc y est égal à moins 2. Et une fois que j'ai le y, je peux trouver le x, il suffit de remplacer le y qui est là par moins 2. Troisième utilisation de votre calculatrice, c'est pour trouver des images d'une fonction, ou pour faire des représentations graphiques de droite. Donc là on nous donne une fonction petit p, qui vaut cette quantité-là. Et on nous demande de calculer l'image par la fonction p, de chacun des nombres qui sont en dessous. Donc 2, moins 3, 2 tiers, etc. Donc il faut remplacer le x par 2, dans l'expression qui est ici. Donc ce que vous pouvez faire, c'est taper l'expression qu'on vous donne, donc là 5x² moins 4x plus 3, exécute. Donc là il ne faut pas tenir compte du nombre qui est là, on a simplement écrit la fonction p, et je vais commencer avec le premier, qui est x égale à 2. Donc 2, sto, x. Je reviens avec la flèche sur la fonction, et je fais exécute. Et il me répond 15. Ça veut dire que petit p de 2 est égal à 15. Alors on peut vérifier que la machine ne s'est pas trompée. Donc ça fait 5 fois, et je dois remplacer le x par 2, donc ça fait 2 au carré, 2 fois 2, 4, moins 4 fois 2, plus 3, c'est-à-dire 20, moins 8, plus 3. 20 moins 8, ça fait 12, 12 plus 3, c'est bien égal à 15. Pour les autres nombres, vous faites assez, moins 3, sto, x, vous reprenez l'expression, exécute, ça fera 60, 2 divisé par 3, ou en utilisant la fraction qui est là, sto, x, je remonte entrée, donc ça fait 23 sur 9, 0 sto, x, exécute, ça fait 3, et pour 1,4, vous voyez que la machine écrit automatiquement 1,4 sous forme de fraction, et si je demande le résultat final, ça fait 36 divisé par 5, et si vous appuyez sur la touche SD, vous aurez la valeur en nombres décimales. Alors vous pouvez aussi utiliser votre calculatrice, non pas pour résoudre des équations, mais pour vérifier un calcul. Donc là, on nous demande de développer et de réduire ces expressions-là. C'est une identité remarquable, de la forme a moins b au carré, et d'après le cours, on sait que a moins b au carré, c'est a carré moins 2ab plus b au carré. Donc je vais commencer mon calcul, et à nouveau, je vais me tromper volontairement. Donc 9x moins 7 au carré, c'est 9x au carré, mais je vais l'écrire comme ça. C'est-à-dire que là, je me trompe, normalement le 9 est également au carré. Moins 2 fois 9x plus le 7 au carré. Comment vérifier avec la machine si je me suis trompé ou pas dans ce développement ? Eh bien, cette égalité doit être vraie pour n'importe quelle valeur de x. Donc l'idée est de prendre une valeur quelconque pour x, éviter des valeurs trop simples comme 0, 1, 2. Donc je vais mettre par exemple 3,14 que je vais stocker dans x. Mais j'aurais très bien pu prendre un nombre totalement différent. Ensuite, j'écris le terme qui est à gauche, et le terme qui est à droite. Donc soit en utilisant la balance ou en restant en mode calcul. Donc là, je vais rester en mode calcul. Je fais 9x moins 7 au carré, deux points, et ce que j'ai trouvé. Donc 9x au carré, le 2 fois 9, je vais le remplacer par 18, x, et le 7 au carré, donc 7 fois 7, 49. Donc je vais écrire 49. Je fais exécute. Donc il me dit que le côté gauche, si on remplace x par 3,14, ça fait 451. Et le côté droit, 81. Donc on voit qu'il y a un problème. Si mon calcul était juste, je devrais obtenir le même nombre à gauche et à droite. Donc là, je reprends mon calcul. Je me rends compte que dans la formule, c'est bien le a qui est au carré, alors que moi j'ai mis le carré uniquement sur le x. Donc il me manque une parenthèse ici. Et 9x au carré, ça fait 81x au carré. Moins 18x plus 49. Est-ce que mon nouveau calcul est juste ? Donc je change mon expression en utilisant les petites flèches. Et au lieu de 9, je mets 81. Exécute. Donc il me dit que le côté gauche, c'est 451. Et le côté droit, 791. Donc ça veut dire qu'il y a encore un problème avec mon calcul. Donc je reprends tranquillement. a au carré, il est ici. Moins 2 fois le a, il est bien là. Et j'ai oublié le b. Donc là, il fallait multiplier par 7. Donc c'est fois b. Et la fin, j'ai bien le b au carré. Donc il me manque un fois 7 à ce niveau-là. Donc c'est pas 18, mais c'est 18 fois 7. Je reviens sur mon expression. Je vais mettre fois 7 exécute. Donc toujours 451 pour le côté gauche. Exécute. Et également 451 pour le côté droit. Donc finalement, si je fais 18 fois 7, qui fait 126, le développement est 81x2 moins 126x plus 49. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?